Petrarch, sujet varié, sonné 5-14 Il s'élève contre les scandales qui se passaient à cette époque à la cour d'Avignon Que la flamme du ciel pleuve sur ta tête Mauvaise qui après avoir commencé par voir l'eau des fontaines et par te nourrir de glands Est devenue riche et grande en faisant les autres pauvres Puisque tu prends tant de plaisir à mal faire Ni de trahison où se couve tout le mal qui se répand aujourd'hui par le monde Esclaves du vin, délits voluptueux, dévictuailles Chez qui la luxure est passée à ses extrêmes limites Par tes palais, tes jeunes filles et tes vieillards dansent en rond Ayant belles édutes au milieu d'eux avec les soufflets de feu et les miroirs Jadis, tu ne fus pas élevé à l'ombre sur la plume Mais nue au vent et déchaussée parmi les ronces Maintenant, tu vis de telle façon que jusqu'à Dieu en monte la planteur Je viens de vous lire un texte du poète Petrarch né en Italie Vous avez ici le portrait de Petrarch par Andrea del Castagno 1450 Le père de Petrarch, exilé de Florence, s'installe à Carpentras en 1313 Quand le jeune Francesco n'était âgé que de 9 ans Le poète étudie à l'université de Montpellier Il effectue un court séjour à Bologne puis revient en Provence en 1326 Il fuit l'agitation de la cour pontificale en critiquant ses riches cardinaux Ce qui ne l'empêche pas de profiter de la protection de prélats italiens En 1327, il aperçoit dans une église d'Avignon L'or de Novès, épouse d'Uc de Sade Qui lui inspire une passion platonique Il lui dédie les 30 poèmes de son cansonnire A la fin de sa vie, il revient en Italie et y meurt en 1374 D'autres humanistes, des intellectuels épris de culture antique Fréquentent la cour pontificale et font d'Avignon Un centre du préhumanisme en Europe De 1305 à 1378, les papes s'installent en Avignon Les pontifs ont souvent gouverné la chrétienté hors de Rome De 1100 à 1304, ils n'ont séjourné dans la ville que 82 ans Et sont restés en exil 122 ans Cependant, ils ne sont guère allés bien loin Nouveauté, au XIVe siècle Les papes déménagent hors de la péninsule Un drame insupportable pour les Italiens Rome n'est plus dans Rome Pour Dante ou Petrarch, Avignon est comparé à l'époque de la captivité à Babylone Ces écrivains ont contribué à noircir l'image de la papauté au XIVe siècle Le point de vue français est tout autre Les clercs et intellectuels français sont satisfaits de la succession de pontifs Originaire du royaume de France Les cardinaux français peuplent la curie à partir de Clément V Tout commence en 1303 Le pape Boniface VIII meurt L'insécurité à Rome est totale Les colonnats, partisans du roi de France Philippe le Bel 1285-1314 Vous avez ici son gisant à l'abbaye de Saint-Denis S'opposent aux Orsini, favorables au pape De plus, l'Italie est déchirée entre les Guelphes, partisans du pape Et les gibelins, partisans de l'empereur Le nouveau pape Benoît XI Fuit la ville en mars 1304 Et s'installe à Pérouse Où il meurt en juillet de la même année Les cardinaux 12 Italiens 2 Français et 1 Castillon Ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'élection d'un nouveau pontife Un inter-reigne de 11 mois Précède la réunion du conclave Assemblée des cardinaux élisant le nouveau pape Mais les cardinaux reproduisent les divisions des familles nobles Entre partisans du roi de France et partisans du pape Certains Italiens proposent une solution La candidature de Bertrand de Gaulle Archevec de Bordeaux Un diplomate Sujet du roi de France Et vassal du roi d'Angleterre Mais soutenu par les deux princes Bertrand est finalement élu le 5 juin 1305 Après un an de tractation Par dix voix contre cinq C'est le fils d'un modeste seigneur de Gironde Il a étudié le droit civil à Orléans Qu'il érigera en université en 1306 Il n'oubliera pas ses racines géographiques et familiales Il créera 13 cardinaux Gascon pendant son pontificat En 1314 à sa mort Les Italiens seront minoritaires lors du conclave Il inaugure la pratique du népotisme chez les papes Cinq membres de sa famille deviennent cardinaux Et d'autres sont pourvus de riches et véchés Bertrand de Gaulle apprend la nouvelle de son élection en Poitou Il prend le nom de Clément V 1305-1314 Et proclame son intention de gagner l'Italie Malheureusement, il souffre d'un cancer de l'estomac et des intestins C'est un homme doux et malade Trop faible pour affronter Philippe le Bel, le roi de Ferre Dès juillet, les ambassadeurs du roi de France Demandent au pape d'accélérer la procédure contre Boniface VIII Qui devait comparaître pour hérésie Philippe le Bel, appuyé par la majorité du clergé français Proclame son indépendance envers le pape Devant l'insistance des ambassadeurs français Le pape ira se faire couronner à Lyon Sur la rive française de la Saône En novembre 1305 La cérémonie a lieu en présence de Philippe le Bel Un mur s'effondre sous le poids de Curieux Assistant à la procession Faisant douze morts, dont le duc de Bretagne Le pape est blessé Et Satia roule par terre Mauvais présage Au printemps 1307 Clément V se rend à Poitiers Pour discuter avec le roi du procès de Boniface VIII Il obtient que l'organisation du procès lui soit confiée En échange, il absout Guillaume de Nogaré Mort en 1313 Chancelier du roi Responsable du secrétariat Chargé d'apposer le saut royal Premier ministre de fait Philippe le Bel qui recule Oh, bizarre En réalité, le roi a de grands projets Il arrête le même jour Tous les templiers du royaume de France Des moines soldats chargés de défendre les lieux saints d'Orient Vous avez ici l'arrestation des templiers Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre Est arrêté dans l'enclos du temple à Paris Grande chronique de France, fin XIVe siècle 15 000 arrestations La plus grande opération de police de tous les temps en France Nous sommes le vendredi 13 octobre 1307 Date funeste à l'origine de la superstition Afin d'échapper à la tutelle du roi Clément V décide de partir pour Avignon en août 1308 Une petite ville de 10 000 habitants Qui permet des relations faciles avec l'Italie Elle se trouve en Provence Sous la tutelle des rois angevins de Naples Trop absorbés par les affaires italiennes Pour s'occuper de leur comté Par ailleurs, elle est voisine du comtat venessain Appartenant aux états de l'église De l'autre côté du Rhône C'est le royaume de France Vous avez ici une carte du royaume de France en 1360 Avignon ne fait pas partie du royaume de France Le pont Saint-Bénezé Le pont d'Avignon de la Comptine Relie Avignon à Villeneuve-les-Avignons Ce pont, jamais totalement achevé en dur Est le seul passage sur le Rhône A des kilomètres à la ronde Philippe le Bel construit à Villeneuve Sur la rive française Une tour de deux étages Surmontée d'une terrasse Protégée par des créneaux Édifiée en 1307 Elle sera surélevée en 1360 Le pape arrive à Avignon en mars 1309 Il n'y demeure pas longtemps Préférant séjourner à Carpentras Le départ en Italie Est repoussé à cause du Concile de Vienne en Isère Qui se réunit à partir du 1er octobre 1311 Il décide du sort de l'ordre des Templiers Le roi de France est à Mâcon Pour surveiller le Concile Et intervenir si besoin Clémenceint capitule Et ordonne la suppression de l'ordre des Templiers Le 2 mai 1312 En présence de Philippe le Bel Les biens de l'ordre sont remis aux hospitaliers Le pape, trop malade Demeure en Avignon Il décide de mourir en Gascogne Mais meurt en chemin Le conclave se réunit à Carpentras Pour désigner son successeur Il est divisé entre partis Gascon Italiens et Français Aucune élection n'est possible Car elle requiert une majorité des deux tiers des voix Le 24 juillet 1314 Des bandes de mercenaires Gascon Dirigées par les neveux de l'ancien pape Font irruption dans la ville Les parents de Clément V Prétendent qu'ils sont venus chercher la dépouille du pape Pour la ramener à Uzeste En réalité Les Gascon veulent faire pression sur le conclave Ils pillent et détruisent tout sur le passage Ils s'acharnent sur les demeures des banquiers italiens Et finissent par assiéger le conclave en criant Nous voulons un pape Les cardinaux italiens Se sentant menacés Se réfugient à Avignon Le conclave est suspendu Le roi de France Louis X 1314-1316 Intervient mais en vain A sa mort Son frère le prince Philippe Tape du poing sur la table Et enferme les cardinaux Dans un couvent de Lyon Le 30 juin 1316 Ils ne seront libérés Qu'après avoir élu un pape Un accord se fait Le 7 août 1316 Sur la personne de Jacques Duez Un vieillard de 71 ans Chacun pense que son pontificat sera bref Il prend le nom de Jean XXII 1316-1334 Son père était banquier des évêques de Cahors Le contribuable le plus imposé de sa ville Duez devient docteur en droit civil et canon Il servira fidèlement Charles II Comte de Provence et de Sicile Et deviendra son chancelier en 1308 En 1310 Clément V Le nom évêque d'Avignon Une fois pape Il mène une vie sobre Le pape peut piquer des colères Mais aussi éprouver de véritables affections On conserve de lui 70 000 lettres Il pratique lui aussi le népotisme Ses neveux, entre autres, sont faits cardinaux Jean XXII réorganise le système fiscal de la papauté Les impôts rentrent mieux Ce qui lui permet de financer de coûteuses guerres en Italie Cela nous permet d'aborder la page numismatique Le pape frappe des gros et des florins Des monnaies récentes Vous avez ici un gros d'argent de Jean XXII En l'an 800, sous Charlemagne On frappait des deniers en argent Des petites pièces, un ou deux grammes Mais avec un titre élevé Au cours des siècles La teneur en argent diminue En dessous de 500 millième, on parle de guillons Les deniers sont trop altérés Pour être acceptés dans le grand commerce La solution est de tailler des espèces d'argent plus lourdes On les appelle les gros d'argent Ils sont presque purs Ils apparaissent en France en 1266 Ce sont les gros tournois Ils sont acceptés dans le commerce international Gros ou lourds sont des adjectifs relatifs Les gros d'argent des papes d'Avignon Pèsent entre 3,9 et 4,05 grammes Et sont frappés à Pont-de-Sorgue puis Avignon On frappe également de nouveau des pièces en or Ce sont les florins pesant 3,5 grammes Florence a créé cette monnaie en 1252 Cette réussite suscite des jalousies L'évêque de Cahors, coupable de malversations et de simonies Trafic de charges ecclésiastiques contre de l'argent ou des protections Cherche à éviter la procédure qui le menace Il complote avec deux maîtres de l'autel pontifical Il décide d'empoisonner le pape L'évêque demande à son trésorier de se rendre à Toulouse Pour y acheter à un juif de l'arsenic et des statuettes de cire Afin d'envoûter le pape Un rite d'envoûtement est d'abord dirigé contre un des neveux du pape Qui meurt de façon inattendue On se tourne ensuite vers le pape La cérémonie d'envoûtement se déroule dans la chapelle du palais épiscopal de Cahors Chaque figurine de cire est munie d'un parchemin portant des incantations Les poissons et figurines sont cachés dans des miches de pain portées en Avignon Mais les sergents de police du pape arrêtent les messagers au comportement suspect L'évêque de Cahors, qui s'était dévoilé trop tôt, est arrêté en mars 1317 et brûlé vif Jean XXII s'établit dans son ancien palais épiscopal qu'il restaure Les premiers artistes accourent A sa mort en 1334, 24 prélats forment le nouveau conclave qui se réunit le 13 décembre Le roi de France Philippe VI, 1328-1350, prend des dispositions pour surveiller les cardinaux et les empêcher de communiquer avec l'extérieur Les votes se portent sur le cardinal de Cominge mais il ne souhaite pas rester en Avignon Or, les cardinaux français exigent que le pape y demeure Finalement, le moine cistercien Jacques Fournier est élu à l'unanimité le 20 décembre 1334 Né en 1279 en Ariège, il est fils de Meunier Toutefois, il est destiné dès l'enfance à devenir moine avec l'appui de son oncle abbé de Fonfroide Il obtient un doctorat en théologie Le pape Jean XXII le nomme évêque de Pamier en Ariège en 1317 Fournier s'y distingue en pourchassant les hérétiques, notamment les cathares Vous avez ici le miracle du feu en 1207 Saint Dominique face au champion cathare Les deux parties jettent au feu leurs écrits Le feu épargne le manuscrit de Saint Dominique Livre d'heures franciscains de la deuxième moitié du XIIIe siècle Les heures sont des prières monastiques récitées à certaines heures Le catharisme est une religion orientale fondée sur le malichéisme et le dualisme Le bien, le spirituel, l'immatériel a été créé par Dieu Et le mal, la matière, le monde ici bas par Satan L'évêque établit un tribunal d'inquisition qui siège 370 jours en 1325 et 1326 Il interroge notamment les habitants de Montaillou Voir le livre d'Emmanuel le roi Ladurie Fournier est dur, mais il s'est pardonné quand les coupables ont avoué En neuf ans, il envoie cinq hérétiques au bûcher Dont un cathare relapse, retombé dans l'hérésie En récompense, il est nommé cardinal en 1327 Couronné en 1335, il prend le nom de Benoît XII 1334-1342 en hommage au sein de son ordre Le pape se considérera toujours comme un moine Il veut réformer l'église et le rompre avec le népotisme de ses prédécesseurs Il proclame son intention de rentrer à Rome Mais les événements le contraignent à prolonger son séjour en Avignon En 1337, la guerre de Cent Ans éclate entre la France et l'Angleterre Le pape a tout essayé pour concilier les deux parties Deux royaumes chrétiens Dans ces conditions, le modeste palais épiscopal d'Avignon ne suffit plus Des sommes énormes seront consacrées à la construction du palais des pas à Avignon 127 000 florins sous son règne 20% des revenus pontificaux Ce sera le plus grand chantier d'Europe Jean Froissart, chroniqueur, qualifie le palais des pas De plus belle et de plus forte maison du monde C'est le plus grand édifice gothique au monde Avec une superficie de 15 000 mètres carrés Le palais de Jean XXII est détruit Le chantier du palais de Benoît XII Commencé en 1335 ne dure que 7 ans Le maître d'oeuvre est Pierre Poisson Benoît XII érige une forteresse austère Les bâtiments sont agencés autour d'un cloître Un palais monastère La construction commence par la tour du pape Haute de 46 mètres Vous avez ici la tour du pape Benoît XII C'est une forteresse aux ouvertures étroites Terminées par des machicoulis Des ouvertures permettant de laisser tomber des projectiles Et un chemin de ronde La tour est aveugle jusqu'à mi-hauteur côté cour Où la baisse intrée correspond à la chambre du pape Le rez-de-chaussée abritait la grande trésorerie En descendant quelques marches On accédait au trésor bas Dans cette partie très confinée On conservait les objets les plus précieux Des monnaies de l'orfèvrerie Le tout caché dans des coffres maçonnés aménagés sous dallage Au premier étage de la tour On trouve une grande pièce Qui porte le nom de salle de Jésus Elle sert d'antichambre Aux appartements privés du pape Et communique avec la chambre du camérier du pape Au deuxième étage Se trouve l'appartement privé du pape Avec une chambre de réception Ou chambre de parement Ainsi qu'une chambre à coucher Et un cabinet de travail Dans la chambre de parement Les cardinaux recevaient l'anneau et le chapeau Symbole de leur dignité La chambre du pape est éclairée par deux grandes fenêtres Et dotée d'une cheminée Benoît XII pouvait y donner des audiences particulières L'étage supérieur abrite le trésor haut Et la bibliothèque Dans la tour La décoration sculptée est belle Seule la peinture vient égayer quelques salles Telle la chambre du pape Décorée en 1339 Une peinture à fond bleu Et ornée de rinceaux de chêne Et de vignes jaunes Vous avez ici la chambre du pape Benoît XII Des figures d'écureuils et d'oiseaux s'y détachent En parallèle de la construction de la tour On agrandit la chapelle pontificale Elle est longue de 38 mètres Et établie sur deux niveaux La chapelle haute est réservée au pape Elle est consacrée en 1336 La chapelle basse est réservée au personnel Elle sera transformée en saillier Au sud, l'aile du conclave s'élève en 1337-1338 L'aile est accueille au rez-de-chaussée le consistoire L'assemblée des cardinaux L'organe de gouvernement de la pacoté Le consistoire sert aussi de salle de réception Le pape y reçoit les souverains Et accorde les audiences publiques Des fresques de Simone et Martini Peintre né à sienne Sont exposées dans la salle Exécutées en 1340 Elles ornaient autrefois Le porche de la cathédrale Notre-Dame-des-Dons Où demeurent les dessins préparatoires Elles représentent le Christ en gloire Et la Vierge d'humilité A l'étage de cette aile Se trouve le Grand-Tinelle Où salle des banquets Longue de 48 mètres Vous avez ici le Grand-Tinelle La cathèdre du pape, le trône Était posée sur une estrade Contre le mur méridional Et surmontée d'un dé Le pape mange seul Lorsqu'un souverain était admis à ses côtés Il prenait place Sur une estrade plus basse Les cardinaux et autres convives S'asseyaient sur des bancs Le long des murs Le service se faisait par le centre Sous l'œil du maître de la salle Sous Clément VI Le Tinelle fut amputé De 8 mètres au nord Par une cloison Cet espace Destiné au préparatif Le dressoir Était équipé d'une cheminée à haute Où l'on tenait les plats au chaud Le mobilier Était constitué de tables De buffets Et de dressoirs Au-delà du Tinelle Se trouvaient Les appartements privés L'aile ouest Abrite les appartements Des serviteurs de la cour En 1342 A la mort de Benoît XII Le moine bénédictin Pierre Roger Est élu à l'unanimité En seulement 4 jours Fils d'un petit seigneur de Corrèze Il a suivi des cours de théologie Il devient évêque de Rouen En 1330 Il est également garde des sceaux Du roi Philippe VI Il participe aux négociations Avec le roi d'Angleterre Une fois élu L'ancien moine Se comportera en grand aristocrate Ce sera le grand règne de Clément VI 1342-1352 Le nouveau pape a 51 ans Il a le soutien du roi de France Mais il ne déplait pas à celui d'Angleterre Il est surtout apprécié des cardinaux Là de l'austérité de Benoît XII Clément VI remet en vigueur le népotisme Son neveu hérite de la vie comtée de Turène Malheureusement La peste éclate en Avignon Et ravage la ville pendant 7 mois En 1348 Vous avez ici La peste noire à Tournai en 1349 Enterrement de victimes Miniature d'époque Clément VI reste sur place Contrairement à beaucoup de responsables Il achète un nouveau cimetière Et recrute des faux soyeurs Il accorde des indulgences La rémission des peines Imposées en cas de péché Aux prêtres et aux fidèles Qui se dévouent au chevet des malades Il consulte les grands médecins Comme Guy de Choliac De la faculté de Montpellier Malgré ces efforts La peste noire Tue entre un tiers Et la moitié de la population de la ville Le pape condamne les débordements Et prend la défense des juifs Accusés d'avoir répandu la maladie Il accueille même Ceux qui fuient les persécutions On compte 200 familles juives en Avignon 1000 personnes Ils disposent d'une synagogue D'un cimetière et des tubes Beaucoup mais pas tous Vivent dans la juiverie Du quartier Saint-Pierre A haute densité De population juive Malgré cette épreuve La cour de Clément VI Sera fastueuse Ce que beaucoup approuvent Car un seigneur doit paraître Il renforce l'ancrage local En achetant en 1348 La ville d'Avignon A la reine de Sicile Pour 80 000 florins Il essaye de mettre fin A la guerre opposant La France à l'Angleterre En 1349 Il annonce une nouvelle croisade En associant Venise Chypre et les hospitaliers Malheureusement Les deux entreprises échouent Le pape se consacre donc entièrement A l'agrandissement du palais Il engage Le maître d'oeuvre Jean Delours Et le peintre Matteo Giovannetti De Viterbe Qui s'est inspiré Des maîtres siennois Comme Simone Martini Vous avez ici Le plan du palais des papes Le projet de Clément VI Est de créer une nouvelle cour La cour d'honneur En agrandissant le palais Avec de nouvelles ailes Il dépensera 200 000 florins Pour ses constructions En disant Soit 15% Des revenus de l'église Les poètes Lettrés Et savants Affluent Les constructions Commencent par L'agrandissement Des cuisines Il fait construire Une tour Comprenant une cave Un magasin Et une nouvelle cuisine Qui double La surface de l'ancienne Pour plus de confort Il construit la tour De la garde-robe Qui sert d'extension Aux appartements privés Elle comprend Des épuves Équipées d'une baignoire Et d'un système De bain de vapeur Et deux salles De garde-robe Au-dessus Se trouve La chambre du cerf Ou cabinet de travail Du pontife Qui communique Avec sa chambre Les fresques Ont été réalisées Par Matteo Giovannetti Elles ne sont pas Religieuses Mais illustrent Les plaisirs De la chasse Et de la pêche Un vivier Est représenté Vous avez ici La chambre du cerf De Clément VI On devine Une chasse au cerf Avec deux chasseurs Et deux lévriers La paroi est Montre une chasse Au faucon Les arbres abondent Cela évoque Les tapisseries Seigneuriales Nous sommes en 1343 Ces constructions Sont encore modestes Clément VI Va se lancer Dans un ambitieux projet Qui va doubler La superficie Du palais En ajoutant Une cour fermée En avant Du palais vieux Le chantier Commence par l'aile sud Qui abrite Au rez-de-chaussée La grande audience Et une chapelle Pontificale à l'étage Ces immenses salles Sont flanquées au nord Par un escalier droit A double volet Une nouveauté De ce côté des Alpes Tous les escaliers français Etait à vis Une salle rectangulaire Construite au-dessus De l'escalier Serre de contrebuter Au sud La tour Saint-Laurent Serre également De contrebuter La grande audience Est longue De 52 mètres Et large De 15 La salle Abrite Le tribunal De la Rope La plus haute Juridiction Pontificale Cette salle Est décorée De fresques De Matteo Giovannetti Qui figurent Vingt prophètes Ou rois De l'Ancien Testament Comme Moïse Ou Salomon Se détachant Sur un fond bleu Parsemé d'or Ils sont représentés En pied Et tiennent Des fils à terre Permettant De les identifier A l'étage Clément VI Réalise son chef d'oeuvre Il construit Une nouvelle chapelle Pontificale Non prévue A l'origine Ce sera La grande chapelle Clémentine La grande chapelle Pontificale Que vous avez ici Le chantier Va durer 4 ans De 1348 A 1352 A peine Ralenti Par la peste C'est un immense Édifice De 52 mètres De long De 15 mètres De large Et 19 mètres 50 de hauteur Sous voûte La nef Est éclairée Par 4 grandes fenêtres Du côté sud Deux à l'ouest Et deux à l'est Elles étaient Ornées de vitraux Le sol Était jonché De naques Les murs Parés de tentures Un cancel Clôture basse Séparait Le cœur De la nef Le pontife Officiait Sur l'autel Pontifical Dressé à l'est Une porte S'ouvre Dans le mur nord Pour donner accès A la chambre du cerf Par la sacristie Devant la chapelle Le dernier palier S'ouvre Sur une logia Appelée Fenêtre De l'indulgence De l'indulgence Par laquelle Le pape Donnait Sa triple bénédiction En ce lieu Après son élection Il recevait La tiare Des mains Du premier Des cardinaux A partir de 1345 Les travaux Débutent Dans l'aile ouest Qui donne Sur la place Actuelle Du palais Vous avez ici La façade Du palais Des papes Construite Par Clément VI Au temps Au temps des papes Elle était occupée Par des maisons Qui seront détruites Lors des sièges Du 15ème siècle C'est l'aide Des dignitaires Avec les appartements Du trésorier Du camérier Et des notaires Le nouveau palais Est plus élégant Que l'austère Monastère De Benoît XII Même si l'édifice Reste une forteresse Les deux tourelles De défense Sont surmontées D'élégantes Flèches accrochées Matteo Giovannetti Ne chume pas Il décore Les chapelles Saint Jean Et Saint Martial Des chapelles privées Construites Par Benoît XII Saint Martial Est le saint patron Du limousin Région d'origine De Clément VI C'est la rencontre Entre la peinturée Italienne Et le gothique Qui va donner naissance Au gothique International Le décor Date des années 1344 A 1346 En dessous Se trouve La chapelle Saint Jean Décorée en 1347 1348 Avec des scènes De la crucifixion Ou de Saint Jean A Patmos Le palais Est presque Achevé A la mort De Clément VI La papauté d'Avignon Est alors A son apogée Au-delà des édifices Quelle était la vie de cour A cette époque ? La vie de cour Est rythmée par les cérémonies religieuses Comme Noël Et surtout Pâques Il y a également Les événements Le plus important Est la fête Qui suit L'élection Du pape A l'heure de tierce A 9h du matin Le pape Reçoit les vêtements D'écarlate blanche Et le manteau En soie du conclave Trônant Sur la cathèdre d'Aparat Le pape Reçoit l'hommage Des cardinaux Qui se prosternent Trois fois Et baissent La mule pontificale Il revêt L'anneau pontifical Le paléum D'évêque de Rome Une large bande De laine blanche Ornée d'une croix noire Et la tiare La coiffe à trois couronnes Qui apparaît Avec Clément V Le pape Porte la tiare Pour les grandes solennités Il est coiffé Habituellement De la mitre Des évêques de Rome Vous avez ici Clément VI Avec la mitre Par Matteo Giovannetti 1344-1345 Chapelle Saint-Martial Après la messe Il apparaît Il apparaît à la fenêtre Pour bénir la foule Puis parcourt Avignon Au centre D'une procession La cour Est constituée Par les cardinaux Ainsi que par 500 personnes Réparties entre La maison du pape Et l'administration Plus un millier De serviteurs Les familiers du pape Sont les chaplains Les chambriers Et les médecins Les chaplains Sont des spécialistes Du chant choral Recrutés dans le nord De la France Où fleurit le chant Polyphonique Les médecins Ont suivi Les cours Des facultés De Montpellier Ou de Bologne D'autres officiers Dirigent Les services Qui assurent Le quotidien Comme la cuisine Ou l'écurie Les messagers Et écuyers Transmettent Les missives Envoyées Dans toute la chrétienté Les sergents Et les écuyers Sont recrutés Dans la petite noblesse Du sud de la France Le palais Est construit rapidement Mais il faut Attendre 1350 Pour que les pontifs Puissent s'y installer Définitivement Avant Clément VI On vit dans une Certaine simplicité Le sol est jonché De paille et de jonc Mais avec Clément VI Les tentures Et les tapisseries D'Arras Se multiplient Les sols Se couvrent De tapis d'Espagne Les vêtements De soie Les fourrures Les tissus Brodés d'or Se multiplient Tous les pas Ont le goût Des bijoux La table N'est pas en reste Avec la vaisselle D'or et d'argent On note surtout La présence De cornes De serpents En réalité Des dents De requins Fossilisés Que l'on croit Capables De changer De couleur Au contact Du poison On n'utilise Pas d'assiettes Mais des tranchoires Des tranches De pain Sur lesquelles On dépose La nourriture Toutefois L'usage de la fourchette Est mentionné en 1321 Une nouveauté On consomme Du hareng de Dieppe Des fromages Du massif central Les vins De Bourgogne Ou de Provence La centralisation Et l'essor De l'administration Réclament Des ressources Importantes Les revenus Des domaines Etats Pontificaux Comptat Venessin Consistent En péage Des ressources Plus importantes Proviennent Du denier De Saint Pierre Payé Par certains Royaumes Problème Ces revenus Sont irréguliers Et certains Rois Comme celui D'Angleterre Refusent De les verser A cause De l'opposition Au roi de France Les ressources Financières Sont gérées Par la chambre Apostolique Dirigée Par le camérier Sortent De premier ministre Celui-ci Est assisté Par un trésorier D'éclairs Des notaires Et d'escribes Les sols Collectés Par la papauté Sont gérés En avignon Par les représentants Des compagnies Bancaires italiennes Autre institution La chancellerie Elle groupe 130 clairs Sous l'autorité Du vice-chancelier La justice Est rendue Par différents tribunaux Les plus importants Sont la pénitencerie Et la grande audience La pénitencerie Est dirigée Par le grand pénitencier Un cardinal expert En droit canon Elle juge Les suppliques Adressés par les pénitents De toute la chrétienté Des cas les plus légers Aux plus graves Qui sont l'interdit Et l'excommunication L'interdit Prive une collectivité Une paroisse Ou un royaume Par exemple De tout office divin Ou sacré L'excommunication Explut Un chrétien De la communauté Des fidèles Cela peut aller De la privation De recevoir Les sacrements A la privation De sépultures En terre bénite Et l'interdiction Pour les fidèles D'avoir des rapports Avec l'excommunier La grande audience Au tribunal Des causes apostoliques Et la plus haute Juridiction pontificale Un collège D'auditeurs Instruisait Toutes les causes Ecclésiastiques Que lui soumettait Le pape La sentence Était sans appel Les auditeurs Du sacré palais Siégeaient Dans une enceinte Circulaire D'où le nom La rota La roue Que l'on donnait A ce tribunal Depuis 1335 Tout autour Jean Deloy Et plaideurs Était assis Sur des bancs L'administration Comprend aussi Un bureau De bienfaisance La pignote 800 personnes Bénéficient Chaque jour Des distributions La charité Représente 20% Des dépenses De la pacotée L'administration Se modernise Les cardinaux Ont tous fréquenté Les facultés De droit Civile Ou canons Ils sont Les conseillers Des papes Qui leur confient Des missions Diplomatiques Ils ont Leur propre Administration Et vivent dans De luxeux palais Les livrets Un neveu de Jean XXII A construit Le petit palais A Avignon Actuel musée Des primitives Italiens Les papes Se préoccupent De l'enseignement Un professeur De théologie Le maître Du sacré palais Choisi parmi Les frères prêcheurs Dirige L'école pontificale La bibliothèque Comprend 2000 ouvrages De théologie De droit Canon Et civil Mais aussi Des écrits Des pères De l'église Des traités Scientifiques Et des auteurs Antiques C'est la plus riche Bibliothèque De son temps Aujourd'hui Cela paraît peu De nombreux Intellectuels Et artistes Affluent Comme Simon et Martini A Avignon Avignon Qui devait être Une étape Devient un lieu De résidence La ville passe De 10 000 A 30 000 habitants On s'entasse Dans les maisons Les cours Les greniers Les morts De la peste Sont remplacées Par des immigrants La cour Favorise Le négoce Les auberges Se multiplient Les pauvres Et les pèlerins Sont accueillis Dans une vingtaine D'hospices Et d'hôpitaux 20% Des courtisans Sont italiens Les églises Se multiplient La cathédrale Notre-Dame Des dons Et est accueillie Par l'adjonction De deux chapelles Sont Jean XXII Vous avez ici La cathédrale Notre-Dame Des dons A Avignon La chapelle De tous les saints Est destinée A abriter Son tombeau Des cardinaux Fondent des collégiales Comme dans L'église Saint-Didier Fondée en 1359 L'église Des dominicains Recueillait Les tombes De 80 cardinaux Et 150 évêques Les papes Résident à Avignon Mais aussi Dans le comte Avenessin Jean XXII Fait reconstruire Le château De Châteauneuf Du Pape Entre 1316 Et 1333 Afin D'y séjourner L'été Vous avez ici Une vue De Châteauneuf Du Pape Il reste La moitié Du donjon Qui domine La ville Cette bourgade Est surtout Célèbre Par son vignoble Planté sous Clément V Amateur De vin De Bordeaux Et sous Jean XXII Originaire De Caor En 1352 A la mort De Clément VI Le conclave Se réunit Et le nouveau Pape Innocent VI 1352 1362 Est élu En deux jours Étienne Aubert Est né En Corrèze Il a fait Des études De droit A Toulouse Il entre Au Parlement De Paris En 1336 Et devient Grand pénitencier En 1348 Trois De ses neveux Deviendront Cardineux Le Pape Est préoccupé Par la guerre De Cent Ans Après la défaite De l'armée française A Poitiers En 1356 Une trêve Est conclue A Bordeaux Entre Français Et Anglais En mai 1357 Des soldats Se retrouvent Sans emploi Et s'assemblent En compagnie De routiers Mais ces routiers Là ne sont pas Sympas On restaure Les remparts D'Avignon Qui sont modestes Le compta Est miraculeusement Épargné Innocent VI Profite de ce répit Pour construire Des remparts Plus importants Ils auront 4 330 mètres De longueur Sur une hauteur De 8 mètres Défendu par 35 tours Et ouvert De 7 portes Vous avez ici Les remparts D'Avignon Englobant Une superficie De 250 hectares Ils seront achevés En 1372 Ils sont bien conservés Ces dépenses Ruinent la papauté Innocent VI Vend son orfèvrerie Au poids de l'or Et de l'argent Le traité de Bretigny Le 8 mai 1360 Impose la fin temporaire Des hostilités Entre anglais Et français Les grandes compagnies De routiers Parcourent les routes De France Innocent VI Lance une croisade Contre les soudards Les routiers Ne cherchent pas L'affrontement Ils acceptent De partir pour l'Italie Contre le paiement D'une énorme rançon De 14 500 florins Les fléaux s'accumulent La peste ravage De nouveau le comptat Au printemps 1361 En faisant 17 000 morts Innocent VI Maintient l'autorité Malgré ces épreuves Le pape Fait oeuvre De bâtisseur Il transforme Sa propre livret Cardinaliste De Villeneuve Les avignons En monastère A partir de 1356 Vous avez ici La chartreuse De Villeneuve Avec les fresques Représentant Saint Jean Baptiste Il ne verra pas La fin des travaux Il choisit L'un des ordres Les plus austères Celui des chartreux Il a mauvaise conscience Les moines Vivent une vie Semi-rémitique Il réside dans des cellules Des petites maisons Toutes identiques Disposées autour D'un cloche Elles comprennent Une chambre Un cabinet de travail Un oratoire Et un jardinet Les pères Les moines Ne se côtoient Que pour les offices religieux Et pour les repas en commun Pris dans le réfectoire Ces repas en commun N'ont lieu que les dimanches Et jours fériés L'église Est consacrée En 1358 Sous Innocentis Une petite chapelle S'ouvre à côté Du réfectoire Les fresques Ont été peintes Par Matteo Giovannetti Et représentent Des scènes De la vie De Saint Jean Baptiste C'est le dernier Grand chantier Du peintre En Provence Les cellules Se répartissent Autour de deux cloîtres Celui du cimetière Et celui de Saint Jean Terminé en 1372 La fontaine Au centre Et plus tardive Vous avez ici Le cloître Saint Jean A la chartreuse De Villeneuve Les clercs Sont divisés En deux groupes Les moines Et les frères conver D'éclairs De second rang Innocentis Est enterré Dans la chartreuse Dans un tombeau A baldaquin Le gisant du pape Repose sur le coffre Vous avez ici Son tombeau Le tombeau D'Innocentis La grande époque Est terminée En septembre 1362 L'abbé de Saint Victor De Marseille Apprend son élection Alors qu'il est à Mâle Il arrive à Avignon Fin octobre C'est le pape Urbain V Dès 1363 Il proclame sa volonté De rentrer à Rome Il quitte Avignon Fin avril 1367 Il entre dans Rome En octobre Mais la situation politique Est intenable La reprise de la guerre Entre la France Et l'Angleterre Le rappelle en Avignon En 1370 Épuisé Il meurt en décembre De la même année Pierre Roger Le nouveau pontife N'a que 42 ans Il prend le nom De Grégoire XI C'est le neveu De Clément VI Il est devenu Chanoine des cathédrales De Rodez et de Paris A l'âge de 11 ans Bon après tout Il était peut-être Précoce Il devient cardinal A 19 ans En 1348 Pourtant Tous les contemporains Soulignent ses qualités Il est sensible Aux prières De Catherine de Sienne Qui l'exhorte A revenir à Rome Lui aussi Souhaite la fin De la guerre de Cent Ans Il quitte Avignon En septembre 1376 Et entre à Rome En janvier 1377 Il meurt En 1378 Pendant son court séjour A Avignon Il restaure Le pont Saint-Bénosé Long de 900 mètres Vous avez ici Le pont Saint-Bénosé Il s'effondra Sous le règne de Louis XIV Construit par un berger Pour faire oeuvre pieuse Et permettre la traversée Du Rhône par les pèlerins Le pont conserve Sur la partie restante La chapelle Dédiée à Saint-Bénosé Grégoire XI Est mort trop tôt Pour régler Les problèmes de succession Rome et Avignon Se disputent le trône Les factions romaines Se déchirent L'archevêque de Barry Est presque imposé Par la population Aux cardinaux français Majoritaire Au sein du conclave L'élu Prend le nom D'Urbain VI Mais rapidement Il se révèle Autoritaire Et blesse Les cardinaux français Qui se réfugient A Agnami Le 2 août Ils annulent L'élection du pape Prétendant Qu'elle aura été Extorquée Par la violence Le 20 septembre 1378 Ils élisent Le cardinal Robert de Genève Qui prend le nom De Clément VII Les cardinaux français Demeurés en Avignon Se rallient à ce choix Ainsi que le roi de France Le grand schisme D'Occident Commence Vous avez ici Une carte du schisme De 1378 La chrétienté Est divisée en deux Urbain VI A le soutien De l'Angleterre En guerre Contre la France Et des cités italiennes Qui souhaitent Que le pape Presse à Rome Clément VII A pour lui La France Et ses alliés L'Ecosse La Castilléna Des soutiens de poids La cour d'Avignon Est brillante Urbain VI Meurt en 1389 Et les cardinaux italiens Élise Boniface IX Clément VII Meurt en Avignon En septembre 1394 Un cardinal aragonais Pedro de Luna Le remplace Et prend le nom De Benoît XIII C'est le règne de trop Le schisme Heurte les chrétiens Charles VI Le Foll Roi de France De 1380 A 1422 Négocie Avec Boniface IX Le pape de Rome En 1398 Le roi Lâche Pedro Des Luna En convoquant Une assemblée Du clergé de France A Paris L'assemblée Proclame La soustraction Au pape d'Avignon Cinq cardinaux Seulement Restent en Avignon Les troupes Du roi de France Parviennent en vue d'Avignon Mais Benoît XIII Ne cède pas Le pape Est finalement Autorisé A rester dans son palais Sous la garde De Louis d'Orléans Le frère de Charles VI En 1403 En 1403 Benoît XIII S'enfuit comme un voleur Et se réfugie en Provence Puis en Aragon Les deux papes schismatiques Sont déposés en 1409 Par le concile de Pise Qui élit un nouveau pontife Alexandre V Désormais Il y a trois papes Et aucun n'abandonne le trône Benoît XIII A nouveau déposé par le concile de Constance Mort abandonné de tous En 1423 A 94 ans Il avait laissé à son neveu La garde du palais d'Avignon Qui se rend aux troupes du roi de France En 1411 Après deux ans de siège Le palais Endommagé par trois sièges N'est plus que l'ombre de lui-même Toutefois Ce palais est toujours visible Jusqu'à la révolution Il sert de résidence Au légat représentant le pontife Dans le comtat venessin Rattaché à la France En 1791 Le palais Est alors transformé en prison Et en caserne L'architecte Violet le duc Le visite en 1860 Et le trouve en triste état Les prisons ferment peu à peu Et les restaurations Commencent en 1906 Dans un chantier Qui se prolonge Jusqu'au lendemain De la seconde guerre mondiale Le palais des papes Est classé au patrimoine mondial De l'humanité Par l'UNESCO En 1995 Les papes Y ont inventé Une nouvelle façon De vivre et de gouverner Une histoire des papes d'Avignon Tout en nuances Entre la légende noire Parfois justifiée En ce qui concerne Le népotisme Ou le luxe de Clément VI Et la lumière Sur l'architecture L'humanisme L'art Ou les papes Restant à leur poste Lors des épidémies De peste Depuis la mort De Grégoire XI En 1378 Aucun français N'est monté Sur le trône pontifical Le trône pontifical Le trône pontifical Le trône pontifical